Yo what's up les roses ! Aujourd'hui on vous retrouve avec trois DIY pour Noël pour offrir à vos proches si jamais vous ne pouvez pas vous ruiner dans les cadeaux par exemple qu'on vous a présenté dans la dernière vidéo 50 idées cadeaux pour Noël. Cette fois-ci on vous propose des DIY vraiment pour pas cher du tout et pour faire des trucs vraiment très sympa à offrir, des trucs très mignons, utiles en plus et assez facile à faire comme d'habitude. Pour les petits budgets. Voilà, c'est ça. Donc on espère que ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas si vous voulez d'autres petits DIY à petit budget, mettez un gros pouce en l'air. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et c'est parti ! Let's go ! Donc le premier DIY qu'on va faire c'est un collier de l'amitié d'honnête. C'est un collier qu'on va couper en deux et on va prendre les deux parties. On les assemblera, ça fera un collier d'amitié. Voilà, donc vous en gardez un pour vous et vous en offrez un à votre meilleure amie. Voilà, c'est ça. Et c'est très facile à faire, donc vous allez avoir besoin de pâte fimo, de... Petits crochets. Deux petits crochets, là on en a 12 000 mais deux ça suffit. Et après idéalement, si vous avez deux thing tools comme ça pour faire du nail art et un scalpel, faites attention si vous avez peur de vous couper, demandez à un ad-book, etc. pour pas vous blesser. Bah c'est bon, on a tout ! Let's go ! Et puis une planche à... enfin pas une planche à découper mais une... Une surface propre et lisse. Et voilà, comme ça vous abîmerez pas la table. D'abord la pâte à donut, donc on va faire une petite... Pas aussi grosse quand même. Attends, faut qu'on mette les gants parce que oui, la vache fimo abîme le vernis. Donc on met nos gants. Donc pour la pâte à donut, on va prendre une petite boule, du coup de la couleur un peu marron, de la couleur de la pâte à donut. Et moi je vais un petit peu la ramollir et en faire une boule pendant que ma petite marine... Moi je vais faire des petits boudins, des petits qui sont sur le donut, donc j'ai pris 4 couleurs, un tout petit morceau de chaque. C'est déjà trop. Pas ça, c'est déjà trop. Ah mais avec les gants c'est pas facile en fait. Mais de ouf ! Ah voilà. Tout simplement je vais venir le rouler sur la table. Non mais celui-là il est parfait, il est tout fin là, ils sont trop gros les jaunes. Donc maintenant qu'on a notre petite sphère... Celui-là je vais pas l'utiliser sur le... On va venir aplatir. Maintenant que notre base est bien plate, et avec un notting tool, on va venir petit à petit créer un trou. Donc n'ayez pas d'une seule traite jusqu'au bout, sinon ça va déchirer la pâte et ça va faire un gros caca. Ah ! Ça y est. Mais il est rempli de peluches, il est horrible. Il est dégueulasse. Merde ! C'est ce que t'en plus d'hyper les plus. Là, vu que je suis très nulle en DIY, vous avez vu que j'ai fait une petite gaffe sur la pâte. Mais c'est pas grave, parce qu'on va venir le recouvrir avec la pâte rose. Donc si vous avez un petit défaut, il y a toujours des astuces. Donc là je vais venir un petit peu élargir le centre du donut. Moi je vais faire le glaçage du coup, donc je vais prendre un petit peu de pâte. Elle a des paillettes, elle est trop belle. Chut ! J'adore jouer mes DIY avec toi. Et oui. Quand vous aplatissez votre pâte fimo, il faut éviter de la laisser trop longtemps coller, donc il faut que vous la retourniez. Et on recommence. Maintenant que j'ai ma petite pétale des fimo. Donc du coup, je vais prendre le ducking tool et on va la rendre, comment dire ? Comme un apache en fait. Voilà. Enfin, comme si ça coulait en fait sur le donut. Oulah ouais, il a grave dégouliné du tout ! Il recouvre le donut ! Donc maintenant que tout est recouvert et tout est bien collé, on va venir percer le trou. C'est la concentration ultime. J'ai hyper peur. Je ne l'ai pas coupé droit ! Mais si, mais... Si, si, t'en fais. C'est pas du tout égal. Oh non, c'est l'horreur ! Ah ouais, j'avoue. Oui bon, ok. Ah ouais, celui-là, c'est vrai Karine. Non ! On va mettre le crochet à l'intérieur. Donc il ne faut pas le planter dedans en fait, il faut le visser. Parfait ! Ah non ! Oh non ! Gauche ! Putain ! Il y en a même, il était caché dans mon autre moment, je ne sais pas. Je crois que t'as de la passivose sur le morceau. Quoi ? Non ! Non, c'est pas possible. Non ! Oh putain ! Tu peux regarder numéro 1 ? Ah oui ! Rose ! VV ! Et en plus j'ai perdu mon crochet ! Moi aussi ! Ne descends pas. Ok, c'est bon. Non ! 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 Donc maintenant, on va les mettre au four à 110 degrés pendant 20 minutes. Il ne faut pas les coller, il ne faut pas les... Les laisser attacher. Les venir, voilà. Il faut les séparer parce qu'ils pourraient se recoller pendant la cuisson. Et après c'est incassable et c'est très chiant. Donc mettez-les séparément et après on les accrochera à la chaîne. Voilà. On a nos chaînes, donc il ne faut pas non plus vous ruiner dans une chaîne en or. Enfin, prenez la chaîne qui correspond le plus à votre budget. Oui, puis vous pouvez même prendre une vieille chaîne si vous avez un collier avec un pendentif que vous n'aimez pas, que vous portez plus, qui n'a pas grande valeur, vous pouvez enlever le pendentif et garder juste la chaîne. Attends. Un, deux. Tu es où ? Là ? Il y a vraiment de la poisse incroyable. Pour le second DIY, ça va être des écouteurs en forme de pizza. Pour réaliser ce DIY, vous aurez besoin d'une paire d'écouteurs. Vous aurez besoin de pâte fimo, donc quatre couleurs, ça suffit. Une couleur pour la pâte, une couleur pour les olives, une couleur pour le fromage, une couleur pour les pépéronis. Et la tomate. Voilà. Ah oui, oui. Vous aurez besoin de scalpel, enfin un sol suffit, et de superglou. On vous a montré comment faire une pâte tout à l'heure. Donc en fait, on a fait la même technique, on a fait une boue, on l'a aplati. Et en fait, la seule différence, c'est que vous allez créer une croûte. Donc en fait, vous allez juste pincer le bord de la pâte pour créer la croûte de la pizza. C'est comme si on faisait une mini-pizza, en fait. Du coup, on s'occupe de la sauce tomate. Voilà. On est passé des experts à Miami à la pizza vélo, quoi. En fait, exactement pareil, on fait une boule. Moi, je m'occupe du fromage. Donc du coup, je l'affine comme ça, entre mes doigts. Et moi, pendant que tu te coupes des pepperonis, je vais m'occuper des olives. Moi, je mange pas les olives sur la pizza. Enfin, les olives noires, j'aime pas. Vous dites tout dans les commentaires si jamais vous mangez les olives sur la pizza ou pas. Et quelle est votre pizza préférée ? Oui. J'ai fait des trop gros pepperonis, Marwa l'a dit. Mais prenez la moitié de la pizza. Donc maintenant, notre pizza est prête. Il faut la couper en six parts. Donc vu qu'on va avoir besoin que de deux parts de pizza sur les six qu'on a coupées, on s'est dit qu'on allait pas gâcher ces petites parts de pizza trop minimes. C'est tout à fait. Et qu'on allait sur des colis d'amitié pizza. Version salée, du coup. Voilà. Mon olive, elle est écrasée, mais... Laisse tomber. Donc on a récupéré nos petites pizzas du four. Donc il faut les laisser refroidir. Prenez des écouteurs qui ont un côté plat. Donc on a pris notre super glue et on va en mettre directement sur les écouteurs, pas directement sur la pizza. Je crois que j'ai mis mes doigts dans la glue qui t'échis pas. Ça colle ? Ça se décolle pas ? Si, si, ça va se décoller. J'ai eu peur à un moment quand même. Ah mais elle est ça. Ça quand même. Moi ça rentre pas non plus. Ah d'accord, c'est comme ça. Yeah ! Troisième et dernier DIY de cette vidéo, on va réaliser un pousse-pousse bubble tea. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un petit peu de matériel. Donc vous allez avoir besoin soit d'un gel l'avant pour les mains, enfin comment dire, pas d'un gel mais d'un savon pour les mains. D'un gel douche quoi. Voilà. Si les recharges, ça vaut beaucoup. Dans un savon quoi. Vous allez avoir besoin d'un gobelet, d'une pompe. Voilà. Vous pouvez récupérer sur un ancien savon, enfin pompe à savon. Voilà. Prenez en un qui fonctionne avec votre gobelet. Ou voilà, vous pouvez le bidouiller. Ça serait bien. Voilà. Vous allez avoir besoin... Ah oui, c'était collé. Vous allez avoir besoin de marqueurs de chez CréaVa. Donc un rose et un noir. Vous pouvez aussi... Enfin après, c'est pour faire la tête de votre gobelet. Donc vous prenez ce que vous voulez. Mais nous, on a pris ça et on a pris du vernis blanc. On veut qu'il soit un petit peu kawaii. Voilà. C'est ça. On a pris du colorant alimentaire. Donc on en a pris du violet. Et ce rouge. C'était un rouge. Mais voilà, encore une fois, vous faites comme vous voulez. Vous avez besoin d'un double-double. Décidément, les gens qui ne font même pas de nez l'art, ils vont acheter ce genre de trucs pour faire nos DIY. C'est ça. C'est toujours bien d'en avoir. Franchement, on en parle souvent. Et des petites billes. Parce qu'on veut vraiment imiter un bubble tea. Donc moi, je vais m'occuper du visage du petit gobelet. Et Marine va s'occuper de la mixture. Donc gel douche, bubule, enfin un peu tout. On va faire de la chimie. Non, on va verser du coup le gel doux dans notre parmesan. Et je vais mettre du colorant. Non, ça m'écarne. Donc finalement, on n'a pas eu besoin du colorant rouge, parce que je préférais qu'il soit violet. Parce que Marine a instauré sa petite dictature. Donc on a pris des perles en plastique. On ne prenait pas des perles en bois. Ça moisit. Bon, du coup, Manon, on verse notre petite mixture. Maintenant, on va mettre de la superglue autour de là. Du couvert. Donc du coup, vu que c'était un gros fail tout à l'heure, on s'est dit qu'on allait recoller le truc avec un pistolet à colle. Si jamais vous en avez pas, mettez trois tonnes de superglue et attendez que ce soit bien fixé. Peut-être qu'on l'a fait trop vite aussi. On n'a pas attendu longtemps avant de... Mais bon là, on réessaye. On fait un crash test. Vas-y. OK. Et la troisième. Ouais ! Eh ben voilà ! Il y a juste un petit peu de pistolet à colle. Ouais. Très bien. En plus, je crois qu'il est droit et tout, il est bien. Il est tout beau ! Et donc voilà, nos trois DIY pas chers pour faire un cadeau à quelqu'un, pour Noël ou pas d'ailleurs. Donc vous avez le collier de net, les écouteurs pizza, ou alors on pourrait faire des écouteurs de net et des colliers pizza. Ah c'est clair ! Ou genre même une touche d'une autre forme, avec des fraises. Ouais, en fait c'est ça, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait si vous êtes doué avec la pâte fimo. Et le petit pousse-pousse style bubble tea. Ouais, trop chou. Franchement, il est trop mignon. La tête que tu lui as fait, c'est parfait. Donc voilà, on vous fait plein de bisous. On espère que ça vous a plu et que vous les reproduirez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si jamais vous voudriez revoir des DIY. Et surtout... Mettez un pouce bleu. Et surtout... Likez si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Et encore ? Et actionnez la cloche. Voilà ! La totale. Oui. Et on vous fait plein de bisous. Bisous ! N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Et pour plein d'articles au top, rendez-vous sur rosecarpet.fr, juste là. Si je tétoie, je me ferais bien une dernière petite vidéo pour la route. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501